Donc, il y a un dégât fait, 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 il y a un dégât fait devant la justice, mais nous connaissons qu'il y a une pression qui a fait pour qu'il n'y a pas d'édommage. On est avec François-François, qui est un dégât fait avec nous, et ce n'est le cas qui est Washington, qui a fait un dégât fait sur le bilan très partiel de la ministère en Haïti. Stanley, donc, on transition pour la fête, et qui ça, on monte à donner de transition ça, entre la ministère et le ministère. Si vous voyez les législatifs, partis politiques, sociétés civiles, la pression a créé, nous avons une responsabilité pour nous faire un bilan de 13 ans de ministère en Haïti. En 13 ans, le ministère a existé dans le pays de Haïti, en fonction de 19 résolutions que les Nations Unies ont voté, qui a évalué 6 mandats. Et, dans 6 mandats, il y a eu, qui a dépensé à peu près 8 milliards de dollars américains en Haïti. Vous m'avez dit, à premier bilan, est-ce que, en fonction de 6 mandats que le ministère fait recevoir de conseils de sécurité a, et en fonction de 8 milliards de dollars américains que les dépensent de notre pays en 13 ans, est-ce que le travail qu'il y a eu, au niveau renforcement institutionnel, kore et renforcement de l'électorale, de promotion de droits humains, et reforme système bénédiaire, système judiciaire, est-ce que le fait travail là? À 80% la répondent non. Non seulement, il n'y a eu pas fait travail que le mandat de conseils de sécurité a débat eu, mais, il y a eu pleinement de droits humains de droits humains. On va envoyer PIA, on va envoyer 8000 Haitiens qui mourir de cholera et 900 000 Haitiens qui contaminent de cholera. Nous avons besoin d'un milliard 200 million de dollars américains pour nous nettoyer PIA de cholera. Le deuxième bagage est que M. Saïo, qui est dans le ministère, nous avons déjà fait des abus sexuels pour des abus citoyens. C'est ça. Maintenant, ça en premier point de vue, les dégâts d'éducation, réparation, c'est peut-être une plus grosse question que la population parle de PIA pour laisser coincer le gouvernement pour répondre. Parce que très longtemps, nous avons vu que la timidité de le gouvernement passait pour nous accueillir le ministère et permettre de prendre responsabilité. Ce n'est qu'au dernier moment-là, avant d'y aller, la secrétaire général va reconnaître la responsabilité du ministère dans les affaires cholera en Haïti. Alors, il faut connaître M. J'ai fait ça. Et ça ne pensez qu'il faut qu'on revienne la réparation. C'est une bonne revendication. Absolument. Et ça, c'est une étape trop facile si, par exemple, Patrick, nous t'as acquitté cette situation passée ou ça. Cependant, moi, mon y a une grande inquietude, et ça a été toujours un élément qui préoccupe, justement, c'est parce que, par rapport à la question de la question de la société civile, dans la question des marges pour réparation victime, mais également tout de l'État haïtien. Maintenant, Nations Unies reconnaît finalement que c'est eux-mêmes qui est responsable des questions de la contamination de la Haïti en question de la cholera. Et donc, eux sont d'accord pour que ces situations sont les questions. banca pète en fait pague comme qui rassemble et donc c'est pour vous que c'est pas en priorité pour les nations unies je veux dire là c'est responsabilité haïtien dans tout niveau pour que il est capable mobiliser fonction et donc si on était sous l'autre question capable de gagner divergences politiques idéologiques etc mais pour que je choisis amour que tout le monde c'est un haïtien pour vous réagir souli pour que les haïtien vous parlez d'une seule voie et donc faire en sorte que les nations unies les capables effectivement réparer les victimes du colère et ça est ce n'est le cas forme de l'eau dommagement ça c'est alors dénommagement ça c'est qu'ils font bol d'abord et c'est la moune au l'agent ou bien à contribuer n'a et 8-6 les mettent une infrastructure en place pour éliminer couler la nette bon c'est pas pour la l'ompa gare patil moune en mme kak palavek moula moukoumè moukoumè depuis en octobre 2010 et kote mme kèf bati de 3 premier moun kèf sèmisek moumè kèf sèmisek lakè golera nan bia nous goumè kèf sèmisek lakè golera nan bia et vous contaminez 8000 moune, nous connaissons qu'il faut qu'il y ait une réparation. Le premier bagaille qui fait, c'est de reler les Nations Unies dans les tribunales aux États-Unis pour demander des dommagements. Débatement des arrêts, débatement des justices des États-Unis, bloquer action en justice dans les tribunales fédéral des États-Unis. C'est-à-dire que les comandats ont un double standard au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réparation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réparation pour calculer la vie de l'Aïtienne pour 22 000 dollars américains. Ce n'est pas qu'il y ait une réparation. Donc, ça veut dire que même 400 million dollars américains pour les dédiés de l'Apral-Coletia, c'est seulement 3% de l'argent que vous venez. Et 3% de l'argent, vous pouvez mettre une réparation, 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 vous pouvez dire que l'argent n'est pas qu'il y ait une réparation. Ce n'est pas qu'il y ait une réparation. Ce n'est pas qu'il y ait une réparation. C'est ça. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...